Bonjour à toutes et à tous, nous allons reprendre ce cours de culture sociétale sur les matières suivantes. Donc nous avons parcouru dans le module société, nous sommes dans le programme culture, nous avons parcouru les chapitres qui suivent et nous sommes au divers. On va voir des personnages et des expressions. À jour d'hiver. Alors, les personnages tout d'abord. Michel Crozier est un sociologue français, mort en 2013. Il est spécialiste en sociologie des organisations, analyse stratégique et action collective. Sociologie des organisations. Membre de l'académie, etc. Donc, travail sur l'administration et sur les entreprises. L'entreprise, l'entreprise, la caisse de l'intelligence. Oui, 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 oui. Bon. Etc. Voilà. Michel Crozier, un grand nom, Michel Crozier. Alors, quelqu'un qui est également très connu, là, j'ai repris carrément ce que j'ai trouvé sur Internet. Le courant scientifique. Taylor, l'organisation scientifique du travail, la division du travail. Le perte du salaire au rendement. Ben oui, Laurent. Ben oui, c'est pas une bête idée. Il est l'auteur d'un certain nombre de livres que vous voyez là. Les principes de direction scientifique. Toyota, l'entreprise, c'est inspiré de Taylor, sûrement. Voilà. D'où l'expression aussi, le taylorisme. Comme du côté soviétique, le stakhanouisme. Personnage, je crois, que j'ai rencontré, qui n'a rien à voir avec tout ça. Mais qui est culturel, quand même. Qui est culturel. Qui reste dans la culture. Barthabas, Clément Marti, mais nom de spectacle. Barthabas, un écuyer, pédagogue, metteur en scène et scénographe français. Fondateur du spectacle incestre, Zingaro. Et depuis 2003, ça fait 20 ans, responsable de l'académie du spectacle incestre de Versailles. Il continue, en 2023, à faire des spectacles. Le cheval qui s'incline là est remarquable. Le voilà. Au niveau des expressions, maintenant. Après, c'est trois personnages. On va aller à un personnage aussi à l'impérophite. La Société de Confiance. C'est le nom de ce livre, La Société de Confiance. Dans lequel il explique que le démarrage du commerce en Europe a été celui des Pays-Bas, Amsterdam, Rotterdam. Et a été facilité par la religion protestante. L'opinâtreté au travail. Voilà. Et puis... Et puis d'autres facteurs propres au protestantisme, encore. Voilà. Donc, La Société de Confiance, c'est le titre d'un livre de ministre Charles de Gaulle. Voilà Charles de Gaulle. Voilà son ministre à l'impérophite. Jeune. Le voilà plus âgé, en tant qu'académicien. Voilà. Titre complété de Essai sur les origines et la nature du développement. Oui, il a écrit plusieurs livres à l'impérophite. J'étais en relation épistolaire avec lui, d'ailleurs. Parce que c'était de confiance. Voilà Mao Tse-Tung, le président Mao Tse-Tung. Voilà l'armée, le parti, les soldats du parti communiste, avec le petit livre rouge de Mao Tse-Tung. Voilà à l'impérophite. C'est deux livres, quand la Chine s'éveillera, et la Chine s'est réveillée, s'est bien réveillée. Oui, quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera, avait dit à l'impérophite. Oui, oui, oui. Et voilà l'impérophite, serrant la main d'un illustre chinois. Peut-être un premier ministre, Shun Lai, ou autre, je ne sais pas. Voilà. Et la masse chinoise par derrière, évidemment. Voilà. Belle photo. Au pluriel. Dans les autres expressions, prophète du passé, c'est difficile à comprendre. C'est pour désigner le fait, pourtant qu'à partir du passé, on peut prédire l'avenir. Ce qui est vrai. Évidemment. Car l'avenir est imprévisible, mais le passé, lui, est certain. Donc, à partir de cette étude, on peut bâtir l'avenir. Voilà. Prophète du passé. Prophète du passé. Sur cet impressionnisme de fleurs, là. C'est de l'impressionnisme, ça. Un pont surplombant un précipice. Voilà. Et puis, ce qui a l'apparence d'un château. D'un château. Voilà. Voici, plutôt. Alors, puisque nous sommes opposés, on peut achever cette vidéo. Dans le mode de société, nous venons d'achever le programme de la culture. Le programme de la culture. Le voici. Dans le programme de la culture, il est divisé en chapitres. Introduction, échelle de Gaulle. École du commandement. La meilleure école du commandement, c'est l'école de la culture générale. Bon. Le sens de la culture va se juger. Les méthodes culturelles, il va se juger aussi. Les filières, les institutions, les métiers et les ajouts diverses lesquels nous venons de conclure. Si vous voulez le renseignement, vous demandez sur le site de culteosocial.com. Voilà. Voilà le plan. Comme ça, on n'est pas perdu. On va conclure sur un peu d'humour. Sur les mails, d'abord. What is it ? Tu as venu au mail. Tu as venu à travers une pierre peinte. Un email. Comique. La deuxième. Ah ouais, celle-là est bonne aussi. Vous voyez la corne de rhinocéros. Le baume du tigre. Les élèves du requin, etc. Je ne suis pas bien convainc que les Chinois que les couilles des djihadistes sont aphodisiaques. Dans dix ans, les djihadistes auront disparu. Voilà, les Chinois avec son hachoir et le djihadiste qui s'enfuit. Elle est bonne celle-là aussi. C'est la pensée du jour. Nous sommes dans le module Société. Nous étions dans le programme de la culture. Et les modules sont ceux-là. Dans le site de culteussociétal.com Et donc, nous achevons, une fois n'est pas coutume, sur une vue totalement dégagée, de la nébuleuse du cheval, des amas galactiques là, aussi opaques, et d'autres amas étincelants. Les étoiles, comme on dit. Et c'est la fin de ce montage, de cette vidéo. En dessous des dix minutes, donc c'est parfait. Et je vous dis au revoir, à toutes et à tous. Et faites de vos rêves sur cette vue merveilleuse. Au revoir à tous et à tous. Sous-titrage ST' 501